Salut, bonjour les amis, c'est Jerry Baba, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Daylight Rises ! Et aujourd'hui j'accueille un invité très particulier, réalisateur de malade, ce gars est ouf, il a une chaîne YouTube qui cartonne avec une nouvelle vidéo, un court-métrage de dingue, absensible, s'abstenir, je vous le dis direct, en parlant de ça les copains, dans la description, vous trouverez tous les liens de la chaîne de Benji, et bien évidemment, avant de partir, avant de vous lancer, lâchez-nous un petit pouce bleu, ça fait plaisir, ça donne de la force, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, vous cochez la petite cloche qui fait plaisir, c'est parti, Benji, you are into the daylight ! Salut Benji, mon ami, comment vas-tu aujourd'hui ? Bah écoute, ça va très très bien, merci à toi de m'accueillir, j'espère que tu vas bien ! Bah oui, impeccable, merci, et merci à toi d'être venu dans cette Daylight Rises spéciale ! Ça, un plaisir ! C'est un vrai plaisir aussi, et tu sais quoi, c'est une émission un peu spéciale, parce que le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est un sujet un peu dingue, et j'aime les sujets un petit peu. Alors, en vérité, on va commencer comme ça, toi, t'es un réalisateur amateur Benji ! C'est ça, tout à fait ! Plutôt cool, et du coup, raconte-moi un petit peu ton histoire, t'as une formation, t'es professionnel, t'es amateur, raconte-nous un peu, t'es qui ? Je suis purement autodidacte, j'ai commencé sur YouTube il y a 5 ans avec le Quintal, donc une chaîne humoristique qui tourne autour de la nourriture. Ah, humoristique grave, hein, celle-là, la chaîne de Quintal, c'est une bonne chaîne WTF ! C'est rock'n'roll, là ! D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent aller jeter un œil, je la mets en description, parce que ça, c'est une chaîne qui vaut le coup d'œil, les amis, n'hésitez pas ! Accrochez-vous, hein, accrochez-vous ! Et du coup, oui, excuse-moi, je t'ai coupé, pour le coup, alors dis-moi ! Bah, j'ai fait donc ça pendant un an et demi, de 2015 à mi-2016, à peu près, et en fait, comme c'est sur la nourriture, au bout d'un moment, je devenais un peu trop gros, donc du coup, je me suis dit, ouais, si je continue comme ça, je vais éclater. Mais, non, mais disons qu'en fait, j'étais tombé un peu dans une addiction, justement, autour de la nourriture, malgré que je prenais quand même du plaisir à faire mes vidéos. Et au bout d'un moment, j'aimais faire ça, c'était pas non plus une passion, je me suis dit, il va falloir que je me calme. Et puis, il y avait ce côté répétitif, parce que YouTube, il faut être quand même régulier, et vu que c'était pas non plus mon délire, la nourriture en soi, j'aime manger, mais quand vous allez voir les vidéos... Donc, en fait, c'était pas ton trip, mais t'as quand même fait quelque chose là-dessus. Disons que j'aimais la vidéo, j'aimais tourner, j'aimais l'idée, j'aimais l'idée de jouer, j'aimais tout ce côté cinéma quand même, où j'incarnais mon personnage, où il y avait quand même un côté réalisation. Et parce que, d'ailleurs, c'est très, très, très bien réalisé, justement, quand on regarde certaines vidéos, t'as l'impression qu'en fait, t'es en train de tourner un petit film, et tu passes d'un seul coup ou d'un seul sur le sujet de la boue. T'étais, ouais, t'es ouah ! Ouais, c'est imprévisible. Mais c'est l'idée, en fait, c'est l'idée dans le sens où, au début, c'était que de la nourriture, et quand j'ai vu que j'arrivais à faire marrer les gens, je me suis dit, pourquoi pas faire une intro à chaque fois ? Donc, bon, moi, ça m'a rajouté un petit peu de pression, parce que toutes les deux semaines, je sortais une vidéo, toutes les deux semaines, il fallait que je trouve quand même une intro scénarisée, entre guillemets, qui raconte quelque chose qui est lié avec le thème, voilà, c'est la tartiflette, ou peu importe, j'essaie de faire un peu de ça. Tu m'étonnes que t'as pris du poids, mec ! Ouais, 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 et encore, c'est pas le pire, la tartiflette, c'est pas le pire. Ah, laissez-en un peu, laissez-en un peu aux autres, il faut qu'ils découvrent ! Ah ouais, voilà, pour le coup, je bouffais tout, mais bon, ils verront, ils verront. Mais, comment dire, et du coup, ça m'a rajouté quand même une pression, c'était intéressant, parce que je pouvais avoir un peu mes limites, tiens, qu'est-ce que je suis capable de créer, il fallait tout le temps que je trouve des nouvelles choses, etc. Je pense aussi que cette pression m'a un peu, m'a cassé au bout d'un moment, en fait, j'étais vraiment fatigué, malgré que je n'étais pas, je ne surfais pas des vidéos une fois par semaine, comme beaucoup, mais ça demandait beaucoup de temps, tu sais, tu regardes les premières vidéos, elles font 6 minutes, 7 minutes, il y a des fois des vidéos qui allaient jusqu'à 12, 13 minutes, et quand tu fais une intro, les origines du plat plus le plat... C'est mieux que d'aller au resto à la fin ! Ah oui, non, non, moi, je commençais à briller complètement. Donc, du coup, j'ai fait une espèce de blackout autour de tout ça. Et tu as décidé, du coup, d'arrêter d'être actif, plus ou moins, sur cette chaîne, et du coup, d'ouvrir une nouvelle chaîne, et pour le coup, bien moins connue. La cabine ? C'est ça, qui s'appelait La Testerie. Ah ! En fait, c'était... Il a changé ! C'est ça, c'était à la base une chaîne que j'avais faite par défaut quand j'étais plus jeune, donc elle a été même créée en 2011, mais dessus, c'était rien, dessus, c'était moi qui joue de la guitare... Et justement, on y voit de la musique, quand on scrolle un petit peu, qu'on va un peu plus loin, bon, il n'y a pas beaucoup à aller très très loin, parce que finalement, tu as beaucoup moins de vidéos aussi que sur la précédente, mais on y voit de la musique, on y voit des vlogs. Tu as fait beaucoup de vlogs, d'ailleurs, j'étais surpris, tu as fait beaucoup de vlogs. C'était lié au quintal, c'est qu'il y a quand même quelques personnes de la chaîne du quintal qui étaient venues sur cette seconde chaîne, et je faisais un petit peu des vlogs. Moi, à la base, je suis contre les vlogs, je ne trouve pas ça incroyable de montrer ce qu'on fait. Après, tout peut être incroyable. Tu es contre, mais tu l'as fait quand même, tu es coupable. Tu es coupable, Benji, tu es coupable. Mais si tu veux, moi, j'ai grandi, tu sais, à mes 14 ans, j'ai eu une caméra DV, je me filmais déjà constamment. J'aimais cette idée de, si tu veux, moi, ce que je trouve beau dans le cinéma, ce que je trouve beau quand même, quoi qu'il se passe, dans le fait d'être YouTuber, dans le fait de faire des vlogs, au-delà de tout ça, c'est le fait de sauvegarder des moments, de garder des images, de garder des moments. Moi, je trouve ça super, parce que tu vois, à 14 ans, je me filmais avec mes potes, je trouve ça super que 15 ans plus tard, je leur envoie les vidéos, regardez les gars, c'est nous en 2005. Enfin, moi, je trouve ça vraiment super. Je crois qu'au tout départ aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup de YouTubers qui sont maintenant, des fois même très connus, qui ont des chaînes avec énormément de viewers, énormément d'abonnés, ces gens-là ont souvent commencé comme ça. Ils sont souvent allés sur YouTube à l'époque, parce qu'à notre époque, et on est de la même époque, de la même génération, on n'avait pas ces putains de SSD avec je ne sais pas combien de terrain aussi. Si tu voulais faire de la vidéo, tu voulais les enregistrer, tu les mettais sur YouTube en vrai. Bien sûr. Et voilà, et c'est comme ça qu'il y en a beaucoup qui ont commencé. Oui, complètement. Ça, c'est ouf. Mais en fait, moi, maintenant, qu'il y a un petit peu, j'ai fait un petit peu justement le viewer, un petit peu, j'étais cherché dans tes vidéos, et je suis tombé sur des vidéos de ta chaîne, donc du coup, on parle bien de la cabine, et là, pour le coup, des trucs de ouf. Alors, mais Benji, sérieux. Benji, alors, écoute, moi, il faut que tu... Si tu veux, je te donne l'adresse de mon psy, parce qu'il y a des fois, tu as fait des trucs de malade, mon pote. Écoute, alors, je veux te parler de trois trucs. Il y a eu une vidéo, le débat susceptible. Alors, débat susceptible, c'est pas le, c'est débat susceptible. Corrige-moi si je me trompe. Non, non, c'est ça. Et j'ai adoré, j'ai adoré cette scène, cette scène quand vous parlez du Joker, et puis vous êtes là, et puis ça commence à discuter, ça blablate, là, autour d'une table, machin, et puis vous parlez du Joker, et puis d'un coup, d'un seul, ça parle, tiens, je te le prête, non, je l'ai téléchargé si tu veux, et puis d'un coup, ça part en free fight. Alors, je sais pas ce que t'avais en tête à ce moment-là, mais ça, ça m'a fait délirer. Ça m'a fait exploser, et c'était bien fait. C'était bien fait. Mais tu t'attends tellement pas que cet effet de surprise, là, il m'a fait délirer à crever. Ensuite, il y a forcément des vidéos que j'ai détestées, que j'ai trouvées que j'aimais pas du tout. Les goûts et les couleurs, les amis, allez voir, description, description, je vous mets la description de la chaîne. Allez, jetez un oeil. De toute façon, il y a tellement de vidéos différentes, c'est impossible que les gens aiment tout ce que je fais, c'est improbable. Non, mais écoute, une prise de vue comme... Biscote. C'est Biscote ou c'est la Biscote ? J'ai un doute, Biscote, il me semble. Biscote, Biscote tout seul. Tout seul avec un point d'exclamation. Non, tout seul, Biscote. Alors, Biscote, moi, je suis le mec, je déteste qu'on me bouffe dans les oreilles. Alors, quand j'ai regardé ta vidéo, là, j'ai pété un câble, j'ai dit, mais il est fou, il est fou, pourquoi il a fait ça ? Moi, je déteste, je les rappelle. Je dis, mon dieu. J'ai des explications, c'est ça le pire. Ah, mais je me doute, mais... C'est juste la folie, mec, ce que tu as fait, là. Bah, si tu veux, par exemple, pour débats susceptibles, alors, bien évidemment, ce ne sont pas des vidéos écrites, ce ne sont pas des vidéos où j'ai mis trois semaines à les écrire ou à penser, c'est des vidéos qui sont brutes, des vidéos du jour, en fait. Tiens, j'ai envie de faire ça, go, on essaye. En fait, pour débats susceptibles, la seule chose que j'ai pensée avant de faire ça, c'est que j'ai pensé, en fait, aux critiques de cinéma, aux gens. J'ai surtout pensé, si tu veux, aux gens à qui ils n'aiment pas qu'on leur dise « Moi, je n'ai pas aimé ce film, alors qu'eux, ils sont femmes. » Par exemple, ils sont fans, on prend Pulp Fiction, voilà. Ah, t'as mis le doigt dessus, là ! T'as mis le doigt dessus ! Et on va dire à un fan de Pulp Fiction, « Écoute, moi, je n'aime pas ce film, je n'aime pas du tout. » Et, bon, généralement, il y en a beaucoup qui vont se vexer. Déjà, moi, je te dis franchement, « Je sors la tronçon... » Non, pardon, « Je sors le katana. » « Je suis sûr que là, je l'ai découpé ! » Moi, ça va, j'adore Pulp Fiction, j'adore ce film. On est dans le cinéma de genre, le cinéma d'auteur. Et c'est un peu ce que tu proposes dans un sens aussi, c'est du cinéma, t'aimes ou t'aimes pas, mais c'est la même chose pour Pulp Fiction. Déjà, il y en a qui pichent que dalle au film. Alors, les enfants, les copains, là, je m'adresse à vous, ceux qui regardent. Franchement, Pulp Fiction, mettez juste les scènes un tout petit peu dans l'ordre, vous allez comprendre. Arrêtez de vous prendre la tête sur ce film ! C'est un film qui... Alors, moi, j'ai une particularité, c'est que le cinéma qui me marque, moi, c'est le cinéma d'ambiance. Alors, c'est bizarre, mais par exemple, je ne retiens pas bien les dialogues, je n'ai pas une bonne mémoire pour ça. Donc, même Pulp Fiction, avec ses super dialogues, il fallait que je le regarde encore et encore, avant de commencer à citer une phrase correctement. Mais, si tu veux, tout l'aspect image... Par exemple, Blade Runner, pour moi, c'est un must, parce que l'ambiance, parce que la pluie, parce que la nuit, parce que... Voilà, Pulp Fiction, alors là, c'est le jour, c'est les images qui pètent, ça n'a rien, mais pourtant, ça fonctionne. C'est l'ambiance d'aller manger dans un restaurant et parler de tout et de rien. Et tu sais ce que c'est, Pulp Fiction ? Et tu sais pourquoi il a eu... Maintenant, je vais fermer après la parenthèse, parce qu'on pourrait discuter de ce film pendant des heures, surtout, je l'adore. Mais OK, casting de fou et tout, mais l'intérêt est là-dedans. Et c'est pour ça que Tarantino, à l'époque, il a eu, je crois, c'était le Festival de Cannes ou la Palme d'Or. Oui, oui, il a eu le Palme d'Or. Il y a quand même une chose qu'il faut noter, c'est qu'à cette époque-là, tout le monde, avec Scarface, avec le parrain, tout le monde montait, c'est tous ces mafiosis bien fringués qui sont pleins de thunes, qui font les trucs, les mafios. Mais par contre, personne montait ce côté-là. Le côté de... Je mets Travolta dans le rôle de Vincent Vega, je le pose là, le gars déjà... En plus, il faut savoir une chose, c'est que Travolta, à cette époque-là... Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et à l'époque-là, il a dû se battre pour le prendre dans le rôle. Mais le pire de tout, c'est qu'il le crève dans les chiottes ! Merde, il le crève dans les chiottes ! La mort de merde ! Et en fait, c'est là où tu penses... En fait, tu vois les mafieux en shirt hawaïen, avec une chemise tout pourrie dans un resto en train de parler de leur putain de bacon et pourquoi tu ne bouffes pas de porc ? Mais je trouve que c'est tellement... C'est du génie ce qu'il a fait, Tarantino. Bien sûr, et c'est beaucoup plus proche de la réalité. Et c'est ça que les gens, je pense, ça leur a plu à l'époque, c'est que tu avais ce truc-là où prendre Mia Wallace qui fait son overdose de coke, tu vois. en sniffant de l'héroïne, quoi. Enfin, tu te dis, mais c'est ouf ! Et cette scène, moi, je l'ai vue en étant gamin, elle m'avait choqué, quoi. Je m'étais dit, on avait parlé de fou ! Enfin, ça, c'était génial. Après, il y a un autre truc qui m'a choqué, c'est l'attaque des mouches mutantes. Alors ça, ça m'a choqué à crever, mec. Alors ça, t'as fait un truc. Encore une fois, je ne sais pas ce que tu avais consommé le jour-là, mais c'était du lourd. Et alors, la réalisation n'était peut-être pas non plus folle, mais en fait, le scénar était assez drôle. Et en plus de voir ton acteur qui vape dehors, ça m'a fait triper. En plus, comment t'as ironisé le truc en disant qu'il vape pendant trois heures dehors, ça vape, là. Ça m'a fait délirer. Moi, je suis vape aussi, donc je rigole, tu vois. Je suis content que ça a fonctionné avec toi, parce que, bon, alors, comme les deux autres, l'attaque des mouches gigantesques, c'est pas écrit. C'est beaucoup d'improvisation, c'est au jour le jour. D'ailleurs, j'ai tourné les six premières minutes en été, le reste en hiver. C'est pour ça qu'à la fin, je suis en manteau, alors qu'au début, on est en tee-shirt, tu vois. Donc, bon. Les petits détails, les petits détails. Par contre, voilà, c'est un truc d'improvisation. Personne ne m'a aidé, donc j'avais mon téléphone, d'où ces soucis aussi de netteté et de mise au point qui n'arrêtent pas constamment. Des plans fixes, en étant seul, obligé de poser. C'est que mes proches, des potes, qui jouent. J'ai de la chance qu'ils me fassent tous confiance et qu'en fait, ils sont un peu timbrés aussi. Parce que mon pote, au début, il s'appelle Florian, avec qui j'ai une relation dans la fichu. Ah, spoil pas, spoil pas ! Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est ouf, c'est ouf, ça. Bon, voilà, mon ami au début, comment dire, lui, il est autant WTF que moi, il a des très bonnes idées aussi, il a un talent, même si, comme c'est de l'improvisation, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas réellement de fil conducteur au niveau des dialogues, on dit ce qui nous passe par la tête, mais il a un bon talent d'improvisation aussi et j'ai de la chance de l'avoir. Bon, après, ce sont tous des gens qui ne sont pas passionnés de cinéma, ils font ça pour me faire plaisir et c'est toujours très compliqué, mais on en reparlera justement pour les Dents du Bonheur. Ah oui, les Dents du Bonheur, justement, ça va venir d'abord, mais avant, mais avant, avant les Dents du Bonheur, maintenant, on va passer à trois petites questions. C'est les questions buzz, mon bon Benji. Alors ça, je te rappelle vite fait le principe, c'est que je te pose trois questions qui sont quand même liées à notre sujet principal et toi, tu réponds, le plus naturellement possible et bien évidemment, le plus vite possible. Pas trop vite non plus, mais le plus vite possible dans le sens, ce qui te vient par la tête. D'accord ? Accroche-toi, t'es prêt ? C'est parti. Une nuit en enfer quand un Tarantino ou Rodriguez ? Euh, Tarantino. Rires. Cabin Fever ou Hostel ? Hostel. Ah, il est... Là, 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 je ne l'ai pas vu venir. Taufpique. Qu'est-ce que tu veux que je dis ? Stallone ou Schwartzy ? Schwartzy. Ouh ! Ouh ! T'aimes bien les grands musclés, toi ! How exactly are you gonna snap your fingers after rip off both of your thumbs ? J'ai essayé de faire au plus vite, mais Stallone, quand même, Rocky... Ah, Stallone, c'est du lourd. Les deux sont géniaux. Action 90, c'est juste génial. Mais t'as réussi à me faire stresser quand même avec ta question. Je m'attendais. En plus, sur la première question, je ne savais pas si tu me disais ce film est réalisé par Tarantino ou Rodriguez. Donc, dans ma tête, c'est un peu les deux, mais dans ma tête, je me suis dit c'est quand même un peu plus Rodriguez, quoi. Et dans ma tête, j'ai juste peur que ce n'est pas ça. Moi, je suis venu voir en tant que personnage. Moi, Tarantino dedans, il me fait rire. Et puis, avec Clooney à l'époque. Oh là 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 ! Avec son tatou sur tout le corps, là. C'était génial. Complètement. La scène où il me laisse seul, là, c'est pour ça. Ça, c'était vraiment... et puis, je ne sais pas. Ça, c'était vraiment... J'avais envie d'avoir tes points de vue là-dessus et ça me plaît. Tu as répondu. Clash. Maintenant, par contre, Benji, on va passer sur le vif du sujet. Et le vif du sujet, c'est bien évidemment la vidéo qui cartonne en ce moment sur ta chaîne Les Dents du Bonheur. Les amis, les amis, par contre, avant de commencer, je voudrais quand même vous prévenir à me sensibles de s'abstenir. Je vais mettre quelques plans d'images dans cette partie de vidéo sur les Dents du Bonheur. Et bien évidemment, c'est un petit peu choc. Alors, les enfants, au lit, si vous regardez ça le soir, si c'est le matin, envoyez-les devant, comment elle s'appelle, la Reine des Neiges, là. Et puis, vous regardez ça, tranquillou, la reste avec nous. Alors, justement, Les Dents du Bonheur, Benji. Les Dents du Bonheur. Alors, est-ce que d'abord, j'ai juste une question pour toi avant qu'on commence ? Est-ce que le dentiste de la famille, je demande comme ça, c'est le Dr. Eiter ? Je ne sais pas si tu sais qui c'est le Dr. Eiter ? Je pense que oui. Non ? Tu ne sais pas ? C'est le Dr. The Human Centipede. Ah ! Ben là, c'est plus clair. Alors, voilà. Alors, est-ce que le dentiste de la famille, le britaire, c'est le Dr. Eiter ? Ça, c'est... Je veux le savoir. Bah, non, en fait, parce que c'est... Il a été choqué par moi, justement. C'est moi qui l'ai bouleversé, tu vois. Le camp. Alors, justement, Les Dents du Bonheur. Je ne vais pas spoiler l'intrigue, les enfants, je vais essayer de vous spoiler au moins possible. Mais quand même, Benji, parle-nous de l'inspiration de ce court-métrage. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a inspiré ce court-métrage ? Alors, qu'est-ce qui m'a inspiré ? Alors, on va casser le mythe. Moi, tu vois, j'ai des gencives très, très fragiles. Un jour, j'utilisais un filtre dentaire et je me suis mis à saigner. Je me suis dit, ça pourrait être une bonne idée. Ah, définitivement. Il se dit, tiens, je vais le refaire plus souvent. C'est un des premiers trucs qui m'a fait partir dans une direction, en fait. Ah, OK. Donc, c'est venu de là à l'origine ? Alors, si on doit vraiment prendre les prémices, c'est exactement ça. C'est moi devant un miroir, machin, je me suis dit, tiens, je saigne, c'est un peu un truc que je peux filmer, ça. Ah oui, pas vrai. Et en fait, si tu veux, j'avais beau m'intéresser au cinéma, j'avais beau avoir fait des mouches et tous ces trucs, à aucun moment, j'ai écrit aussi pas mal de scénarios de court-métrage, mais à aucun moment, je me suis dit… Je vais faire ça. Ça, en plus le confinement, je me suis dit, Ben, là, il faut vraiment que tu tentes quelque chose que tu écris, que tu storyboardes, que tu fais un découpage technique, que tu fais de manière sérieuse. Voir ce que tu vaux. Et justement, et justement, depuis tout à l'heure, on déconne et tout, on parle vraiment du truc un peu what the fuck de ta première chaîne, de ta nouvelle chaîne, mais on va en tout cas des choses un peu plus, voilà, des choses un peu plus marrant, même à mon sens. Mais cette vidéo, ce court-métrage, c'est… il défie tous les codes, en fait. Tu n'avais pas fait ça avant sur ta chaîne. Tu avais fait des trucs un peu tordus, mais tu n'avais pas fait ça. Parce que cette vidéo-là, elle amène quelque chose, déjà, de un, elle amène une vraie réflexion, ça, c'est un fait. Déjà, sur le truc de qui est ton psy, je le répète, si tu en as besoin, tu me le dis, mais… Il s'est suicidé mon psy. Ah ben voilà. Il s'est suicidé le corps. Pareil, alors non, ça, c'est un fait, mais par contre, c'est vraiment un truc… ton scénario, même si c'est très court, il fallait y penser, de un, pour commencer, parce que tu as tous les ingrédients pour que ça marche. Et justement, est-ce que tu as un film en particulier qui t'a inspiré pour ce court-métrage ? Est-ce qu'il y a quelque chose, un en particulier, ou plusieurs, ou des idées ? Non, alors là, c'est peut-être un peu compliqué, parce qu'on ne doit pas spoiler. Ah oui, t'en dis vite, t'en dis vite. Donc, comme elle a fait un petit peu de vue, donc pour ma chaîne, elle a fait un petit peu de vue, il y a des gens, bon, il y a des critiques négatives aussi, j'ai eu beaucoup plus de positifs, ça m'a fait extrêmement plaisir, et là, je peux avoir des réponses par rapport à moi-même sur la réalisation, j'ai eu du négatif. Et dans le négatif, on m'a traité de plagiat, d'un court-métrage. Plagiat, ah, ok. Non, c'est important d'en parler. Ah oui, clairement. Et ce film, pas du tout, en fait, je l'ai connu justement quand j'ai sorti mon court-métrage et là, j'ai pris connaissance. Bon, alors, attention, là, ça va faire genre, ah oui, donc ce truc existe, prends pas peur, tu le verras. Il y a des choses similaires, mais dans le fond, il n'a rien à voir, le fond n'a rien à voir. Alors, après, je dis ça, je dirais, moi, personnellement, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime bien regarder les films, j'aime bien les films tordus aussi, enfin, le truc un peu bizarre, même des courts-métrages, et d'ailleurs, il y a un film qui s'appelle Trois Extrêmes, je crois que c'est un mélange de réalisateurs coréens, chinois et japonais, je crois, ils ont fait trois courts-métrages de une dix, quinzaine de minutes, à peu près, les trois courts-métrages sont très violents, très glauques, mais à chaque fois, ils amènent à la réflexion et en fait, j'adore ce genre de courts-métrages parce que je trouve que des fois, ça vaut mille fois un film de trois heures, quoi, donc, j'adore ça et pour le coup, ce que toi, tu as fait, je ne l'avais pas vu, en bas dans la description, vous allez voir, vous allez regarder, dites-nous en commentaire, peut-être, si justement, vous vous connaissez un film qui ressemble à ça, moi, personnellement, je ne connaissais pas, donc je ne pourrais pas dire que tu n'es pas un plagiat, pour moi, ça, c'est pas un plagiat. mais moi, de toute façon, pour moi, je n'ai pas de problème sur ça parce que je n'ai absolument pas plagié, donc, j'ai été quand même surpris quand j'ai vu ce court-métrage, surtout par qui qu'il avait fait, parce que je connais quand même pas mal de ses films sur le réalisateur. Un grand réalisateur ? Oui, un des plus connus. Ah, alors là, tu m'intrigues. Là, tu m'intrigues. Là, je le dis, et c'est bien qu'on en parle quand même un peu parce qu'à un moment, ça m'a quand même pesé. Je sais que la critique négative, il faut passer outre, mais quand tu es seul, en plus, comme moi, ou quand c'est un peu nouveau, tout ça, même si sur le quintal, j'étais habitué, mais ça remonte à 4 ans, au bout d'un moment, c'était très fatigant. Et là, je ne connaissais pas ce court-métrage. La seule chose qui me faisait penser à ce que j'étais en train de faire, là, par contre, je connaissais, c'était une scène dans Poltergeist. Oh, OK. Et toi, tu l'as sans doute vu. Alors, je ne sais pas si là, je ne peux pas en parler, mais il y a une scène où il y a un homme, dans sa salle de bain, il fait quelque chose. Alors, pareil, ce n'est pas le même message, ça n'a rien à voir, ce n'est pas tourné pareil, c'est pas sur... Là, pour le coup, c'est quand même bien différent. Mais voilà, on est sur une idée dans sa salle de bain. Voilà. Et ça, ça t'a inspiré, alors, les lieux, tout ça, ça t'a inspiré. Ça ne m'a pas inspiré, ça m'a par contre... Je pensais... Je pensais que... La seule scène qui me faisait penser à ce que j'étais en train de faire, c'était ça, parce qu'effectivement, quand je fais des trucs, j'essaye un minimum de voir un peu ce qui a été fait sur le truc, un peu sur le même... Pas sur le message, mais sur la réalisation, tu vois, sur l'idée de réalisation. De toute manière, tu es obligé d'avoir une inspiration. Tu es obligé d'avoir... Enfin, je veux dire, si je venais, moi, en tant qu'amateur, vouloir faire un film, je vais forcément m'inspirer des films que j'aime, que j'apprécie, des réalisateurs, du style. Ça, c'est normal. Ça, c'est clair et net. J'ai envie de dire, à ce niveau-là, on ne va pas tergiverser 1000 ans. Mais bon... Si on doit vraiment parler de mon inspiration, pour le coup, là, si je veux vraiment répondre à la question, ce n'est pas tant un film. En réalité, c'est plus mon vécu. Moi, mon rapport avec le poids, parce que par rapport au quintal, par rapport à avant, moi, j'ai toujours fait le yo-yo. Il y a un côté... C'est un peu glauque, mais je suis fasciné par l'autodestruction aussi. Voilà. Non, glauque, alors glauque, ça ne l'est pas. Ton court-métrage est glauque. La pensée que tu viens de donner, non, elle n'est pas particulièrement glauque. Par contre, elle est un petit peu, peut-être, comment dire ça, un peu réaliste, dans le sens où, OK, tu te rends quand même compte, et je pense que tout le monde se rend quand même compte que l'homme en général est autodestructeur. Il y a un vrai message, il y a un vrai message, et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est important. D'ailleurs, si maintenant, je devais résumer en deux mots ton court-métrage, ce n'est même pas deux mots, c'est deux lettres, j'aurais dit GG. Et là, ils vont dire, ouais, c'est un truc de geek. Non, j'aurais dit GG, c'est vraiment good game, quoi. Tu l'as vraiment bien joué. Et justement, en parlant de bien joué, parle-nous rapidement, de ton actrice principale. Qui c'est ton actrice principale, Benji ? C'est ma copine. Bravo à ta copine. Je lui dirais, mais elle a eu beaucoup de louanges justement par rapport à son jeu. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'elle n'est pas actrice. Elle n'est pas actrice, elle n'est même pas passionnée par le fait de jouer dans quelque chose. Elle aime le cinéma, mais bon, comme monsieur tout le monde, elle regarde des films, voilà, ses points de vue. Elle a fait ça parce que, en période de confinement, là, c'est très compliqué. Je suis pochondriac, donc c'est dur pour moi d'aller à l'extérieur, de trouver des acteurs. Pour moi, c'était le confinement à jouer, mais grâce aussi au confinement, grâce au Covid, j'ai pu faire cette vidéo dans le sens où il fallait que je fasse un huis clos, de toute façon, quelque chose qui se passe dans un seul endroit. Je voulais faire quelque chose de simple. Je n'avais pas commencé par un truc de 15 minutes sur plusieurs lieux. J'ai déjà essayé ça par le passé, ça ne m'a pas réussi et je n'étais pas assez prêt. Donc, elle a accepté, pour me faire plaisir, de jouer dedans. ce qui est bien, c'est que, tout naturellement, elle a une sensibilité, elle sait jouer, elle comprend ce que c'est de jouer, elle comprend. Bon, après, moi, je lui ai donné les indications qu'il fallait. je suis vite un transigeant très dur. Et puis, à mon avis, il ne faut pas non plus trop demander parce qu'après, tu frustres justement les personnes qui font ça pour t'aider. Si en plus, tu les défenses, ça ne marche pas. Il y a eu même des moments comme ça parce que, je ne sais pas si tu parlais rapidement quand même du montage parce que j'ai été aidé sur une partie du montage. Il y a eu des rushs où j'avais un peu honte de l'envoyer à la monteuse qui m'a aidé, elle s'appelle Laetitia Payard. Merci à elle. Elle verra la vidéo. quand même, merci à elle. Elle m'a aidé sur un fragment et c'était un moment important pour moi parce que c'était assez compliqué. Mais il y a des rushs où tu vois ma copine qui me regarde avec un regard. Je vais te défoncer ta gueule, toi, si tu continues. Elle me regarde comme ça, tu vois, parce que je vais répéter trois fois qu'il fallait mieux faire tel truc ou tel machin où tu vois, je lui disais tu as toujours le sang, tu as toujours le sang et genre, elle me regarde à un moment et elle crache carrément on le sent pour dire ouais, tu vois, je l'ai, tu vois, il va falloir que je nettoie maintenant et qu'on fasse le risque. Il y a quand même des tensions, tu vois. Et t'imagines, et t'imagines, c'était trois minutes. Tu t'imagines les gars qui font ça des heures, enfin des heures, des films complets. C'est pas pour rien qu'un film de deux heures, c'est un tournage de quatre mois, trois, quatre mois, six mois même, même plus. Là, il faut cracher, il faut cracher, pas que du sang, pas que du sang. D'ailleurs, le trash, le trash, pourquoi le trash ? Pourquoi le trash ? Alors le trash, c'est que... Là, justement, il y a sans doute mes influences, sans doute... Alors, moi, mes influences, il faut se dire, c'est que, gamin, moi, j'adorais surtout la comédie. Moi, j'adore Jim Carrey, j'adore ces trucs-là, d'où, je pense, dans le quintal, c'est ce qui m'a surtout influencé. Mais j'aimais aussi, tu sais, moi, j'ai commencé avec le jeu vidéo, c'est le jeu vidéo qui m'a surtout passionné. fait un peu de gaming et moi, j'adorais Resident Evil. Tu vois, j'étais un grand fan de Resident Evil. qu'est belle série ! Et ouais, et ouais, et zombie de Romero aussi, donc ça m'a... Je me suis intéressé aux morts vivants, après ça... Down of the Dead, Down of the Dead, magnifique Down of the Dead. Voilà, pour moi, c'est un chef-d'oeuvre, ce film. Et je pense que, voilà, tout se sent... Après, bon, il y a eu les Tarantino, etc., j'ai eu un parcours assez classique dans ma découverte du cinéma. Et sans doute que pour moi, c'était tout naturel de montrer la folie de cette manière. Vous allez voir quand vous allez aller jeter un coup d'œil, allez-y, c'est trois minutes de vidéo, les enfants, n'hésitez pas, allez jeter un coup d'œil, description, encore une fois, je vous mets tout dedans. Mais un truc qui est vraiment assez dingue, c'est que, de un, c'est très dur à mater. C'est très dur à mater. Même moi, qui suis quelqu'un qui aime ce genre de film, je trouvais ça dur à mater, quoi. J'ai dit, bon, Benji, là, putain, qu'est-ce t'as fait, c'est dur à mater ça. J'ai dit, ok, ça va, ça va, c'est bon, mais c'est dérangeant. Et putain, c'est comme dans les films quand tu vois les ongles qui sautent, la chting, chting. T'es là, tu dis, oh putain, alors, t'as envie d'arrêter, t'as envie d'arrêter cette vidéo, t'as envie, t'es là. Je l'arrête, je mets pause ou je l'enlève, j'ai pas envie de voir la fin. Et puis après, t'as ce truc qui te dit, mais j'ai envie de voir la fin, je me serais pas chiant. Mais pour le coup, t'as vraiment joué la carte jusqu'au bout et ça vaut la peine de tenir jusqu'au bout. Après, je te conseille de sauter le passage parce que c'est pas fait pour, je veux dire, c'est vraiment, ça emmène à quelque chose. Il faut tenir. Je trouve important quand même ce moment, même s'il est dur parce qu'il donne beaucoup plus d'impact à la fin. Bien sûr, alors, moi, j'ai essayé plusieurs montages. Vous verrez, il y a une musique tout au long de ce court-métrage. J'ai essayé 100, j'ai essayé avec juste le son ambiant, mais avec le son ambiant, mec, c'était pire. Mais c'était pire. C'était, déjà, c'était beaucoup plus long et en fait, il y a un moment, je me suis dit, je cherche quand même, malgré que ce soit pas tout public, mais je cherche quand même à toucher un maximum de gens. Donc, si je commence vraiment à partir dans un truc, là, je vais vraiment aller viser une catégorie de personnes. Ouais, si tu tapes dans le trop chaud, c'est comme les films quand ils essaient de pas taper sur le Peggy. C'est combien en Angleterre ? En Amérique, c'est 17, je crois, en France, ça doit être le 16 ou le 18. Ouais, ouais, il y a un décalage. Et ils veulent pas monter trop haut parce que justement, après, ça t'enlève une partie de l'audience, les gens. Et puis, il faut vraiment, à un moment donné, s'accrocher. C'est toujours un petit peu compliqué. mais t'es resté soft sans être soft, c'est resté quelque chose d'assez, comment dire ça, ça reste glauque et en même temps, pas trop glauque. Le son, ça fait beaucoup. Et justement, la musique, elle fait énormément parce que ça adoucit. C'est ça. Je suis content parce que cette vidéo a quand même bien fonctionné avec toi et tout ce que tu dis, c'est ce que j'ai cherché à faire. La musique, elle vient atténuer tout ce côté. waouh. D'ailleurs, ce qui est assez sympa, c'est que t'as une musique particulière sur quelque chose de banal au début. Et chez beaucoup de gens, déjà, ils tildaient parce que là, on voit quelque chose qu'on fait tous et pourquoi il y a cette musique ? Et après, elle prend son sens. Et quand elle prend son sens, c'est les images qu'on ne comprend pas pourquoi elle fait ça. Et là, c'est la fin qui prend son sens sur le milieu. C'est ça. Et sur ça, j'étais assez content d'avoir réussi ce genre de choses. Maintenant, dis-moi Benji, dis-moi Benji, pour toi, est-ce que c'est ce court-métrage, est-ce que c'est une vraie réussite personnelle ? Oui. Ah, clairement. Clairement, pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, je voulais me prouver des choses à moi-même. Est-ce que je suis capable de faire quelque chose de bien tout seul ? Alors, moi, je suis quelqu'un de très dur avec moi-même. J'ai du mal à me juger. Je veux dire, quand tu, d'ailleurs, quand je montais cette vidéo, quand tu la vois et revois et revois, tu n'as plus du tout de recul. Je pouvais même, au bout d'un moment, elle me sortait par les yeux. Je veux dire, je voulais me tuer à chaque fois que j'entendais une note de la musique. Par contre, je vois à travers justement l'impact qu'elle a et à travers les gens. Et moi, je crois quand même ce que les gens me disent. Voilà. Pourquoi aussi, je vais contacter des gens qui ne me connaissent pas parce que, voilà, j'ai des critiques qui sont sans filtre, qui sont beaucoup plus, qui sont neutres, qui sont brutes, mais qui n'ont rien à perdre. Et voilà. Et quand je vois effectivement les retours que j'ai, je me dis, je pense effectivement de satisfaction par rapport aux gens, c'est ceux qui voient un message que moi, je n'avais même pas vu en faisant ma fiction. Tu vois, qui voient quelque chose de différent. Et ça, c'est super. Et là, en vrai, t'as gagné. En vrai, t'as gagné. Quand t'arrives à toucher les gens de quelconque façon que ce soit, dans une idée, voir que même toi, tu n'avais pas forcément eu à la base, là, t'as gagné. Je pense que là, t'as gagné ton pari, en vrai. Quand ça, ça se passe, t'as gagné ton pari, en vérité. Bien sûr, je suis super content quand j'ai ce genre de retour. Voilà, c'est sûr que ça me met la pression pour les prochains. Et là, tu prends le devant sur ma prochaine question, Benji. Qu'est-ce que t'as en prévision sur la chaîne ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi la prochaine pépite ? Alors, justement, comme si c'est... Alors, je ne sais pas si c'est le confinement ou le Covid, mais ces derniers temps, j'ai écrit pas mal de scripts, donc de courts-métrages. C'est essentiellement ce que j'écris, qui tournent autour du même thème, l'autodestruction. Mais, avant, dans Du Bonheur, j'ai écrit un autre script qui s'appelle Le Geek. Voilà, j'en dis pas plus. Et lui, par contre, il a plu en tant que script, en tant que scénario, et il a trouvé un réalisateur pour le réaliser avec une équipe. bien sûr. Et c'est important d'avoir son réseau. Et justement, je voulais juste prendre une minute pour parler d'un truc quand même qui a assez important. S'il y a des gens qui nous regardent et qui se lancent et qui veulent faire de la réalisation, après, tout dépend du but qu'ils visent. Mais moi, j'ai pu constater qu'en étant seul, c'est très, très compliqué de trouver des gens déjà qui vous font confiance dans ce que vous voulez faire, surtout si vous n'avez pas fait grand-chose avant. Et moi, c'était encore pire parce que j'avais fait l'attaque des mouches et le quintal. Donc, c'est encore plus... Non, mais attends. Non, mais what the fuck ? Les gars qui voient ça, ils vont... Si tu montres ça à quelqu'un, alors soit il va dire toi, tu es un génie, soit ils vont dire toi, tu vas à l'asile direct. Vas-y, dégage, parce que ça ne va plus dans ta tête. C'est exactement ça. Et en fait... Mais quand tu reviens maintenant sur cette vidéo en particulier, quand tu reviens sur les dents du bonheur, ça reste le court-métrage quand même qui va faire un peu figure de publicité à ta chaîne. C'est ce qui va aussi la faire monter. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde encore une fois à aller voir ta chaîne, à aller scroller un peu dans les pépites parce qu'il y a vraiment des pépites, il y a des trucs qui sont moins bien, des trucs qui sont très bien, de tous les goûts. Allez voir, allez regarder, allez surtout voir les dents du bonheur parce que ça, c'est quand même un truc de malade. Il faut aller le voir. Lâchez un petit like, bien évidemment, Benji, parce que ça vaut la peine et je pense que quand vous aurez vu la vidéo, soit vous dislike, soit vous likez. Ça, c'est un truc, c'est l'un ou l'autre mais vraiment, il n'y aura pas d'entre les deux pour le coup. Vous êtes obligés d'en mettre un des deux parce que ça vaut la peine et franchement, allez vous abonner, c'est vraiment top. Et justement, Benji, déjà un grand merci à toi tout simplement d'être venu ici dans Daylight Rises pour parler un petit peu de ton court-métrage et un peu de qui tu es, de ce que tu fais parce que moi, comme je te l'ai dit, je suis un grand fan de ciné donc j'adore ça. C'est vraiment génial et je trouve que ce que tu fais c'est absolument génial. Et donc du coup, pour terminer cette vidéo, je vais te poser une question, Benji. La question WTF ? C'est la question WTF ? Alors Benji, accroche-toi s'il te plaît. T'es prêt ? Benji, Benji. Youporn ou Pornhub ? Oui, toi. Hop hop hop, avant de partir, on n'oublie pas de s'abonner. Bisous.